Je suis Marina Ichibalia González. Une drôle de nom. Je n'ai jamais grandi avec Nori et mon père. Seulement ma mère, Laura. Elle a mis du temps à se remettre avec quelqu'un. C'est vrai que mon père lui a tellement brisé le cœur, tellement méchant. Et au final, elle a pu me donner ce que je souhaitais le plus au monde. Une petite sœur, Alice. Malheureusement, elle l'a eu assez tard. Sa moitié, William étant décidée, elle se retrouve seule à élever cet enfant qui n'est plus tant que ça un enfant. Plutôt une adolescente. J'ignore beaucoup d'elle. Pour ma part, je vis dans un tout petit appartement. Je viens de finir mes études. Je vis la mûre fou avec Alex. C'est mon premier amour. On s'est rencontrés au lycée. Il ne connaît rien de sa famille. Et je suis ravie qu'il soit aussi bien intégré à ma famille. Et bientôt, on aura cette petite brioche au four qui va faire son apparition. Pour notre plus grand bonheur. C'est où, garçon ? On est si heureux. Peu importe ce qu'elle a une chambre nous donne. Le seul bémol, c'est que je ne vais pas pouvoir prendre de congé familial en bonne et due forme. Niveau finance, c'est assez compliqué. De base, on devait se marier avec Alex avant d'avoir des enfants. Au final, c'est totalement raté. Le bébé n'était pas prévu, mais tant pis. Aussi, on veut déménager absolument avant son arrivée. Ce qui joue énormément au niveau finance. C'est beaucoup trop petit. Avec mes affaires de yoga. Et bien-être qui prennent une place monstre. La chambre minuscule. Un salon de récup juste immonde. Bon, ok. Ça se marie bien avec la cheminée. Et c'est totalement impossible d'accueillir ce petit choupi dans des conditions pareilles. Sansecoya serait parfait pour ça. En plus, ma mère m'a demandé d'emmener ma petite sœur. Elle commence à fatiguer. Elle ne veut pas qu'on la voit comme ça. C'est moche de vivre. Donc, on récapépette. Il faut que j'économise. Pour un petit coin de paradis. Pour mon bébé. Ma petite sœur. Que je ne connais pas du tout au final. Enfin, voilà. Après, t'as donné naissance. Et on va commencer avec une famille un peu différente. Coucou tout le monde, c'est Zélie. Aujourd'hui, je suis dans une vidéo très particulière. Un nouveau laitif. J'espère que le petit machinima d'introduction vous aura plu. On se retrouve donc avec Marina. Pour découvrir le nouveau pack. Grandir ensemble. Alors, là, évidemment, cette tenue-là est un CC. Généralement, je joue avec des modes. Là, il n'y a pas de mode. Parce que, sauf, elles ne sont pas encore mises à jour. J'ai modifié légèrement la petite maison. Qui est une petite maison. Mais il y a quatre chambres. Moi, c'était parfait. Il fallait trois chambres. J'ai même un bureau. Donc, je vous prends tout de suite la maison. Est-ce que quelqu'un pourrait aller ici ? Parce qu'on voit la salle de bain, c'est bien. Elle est d'ailleurs. C'est pas le but. Je vais le rénover en vitesse. Pour qu'elle colle avec mes personnages. Je ne sais que du pack grandir ensemble. Du coup, après, il y a peut-être un peu d'autres packs. J'avoue. Bon, j'ai un squatteur qui me casse les couilles. Voilà. Je lui dis oui. Il dort sur des chaises. Il n'en a même pas un canapé. Oh ! Ça me fait fondre. J'adore cette expansion. C'est déjà acté. Et j'ai oublié de réduire la caméra. Putain, je suis con. Voilà. Vous allez mieux voir la maison. J'aime bien que je vous fais la visite de la maison avec la caméra en énorme. C'est ce qui couche. Qui cache sous l'écran. Du coup, voilà. Le salon, je le disais. Donc, avec comme ceci. J'ai enlevé les murs sans le vouloir. Comme ceci. Voilà. Avec ce tableau-là qui m'embête, du coup. Sinon, après, c'est vraiment très basique. J'ai vraiment parlé beaucoup de personnalisation parce que je me suis dit qu'au fur et à mesure du temps et des épreuves de vie qu'il vit, on va pouvoir modifier. Et d'ailleurs, c'est très paradoxal parce que j'ai fait emménager du coup sa petite soeur dans le foyer. Comme vous l'avez vu dans ma cinéma, sa maman ne veut pas s'occuper d'elle actuellement parce qu'elle est assez âgée maintenant et qu'elle ne veut pas que sa fille la voie. C'est trop chou. C'est trop chou. Franchement, je n'ai pas les mots. C'est beaucoup trop mignon, les gars. Il n'y a pas d'autres mots. C'est trop mimi. D'ailleurs, j'ai oublié de remettre dans mes options du jeu un truc que j'avais enlevé pour les machinimaux. Voilà. Le son et musique. C'est lui qui est beau et à sa mère. Je pense qu'ils aiment bien comme ça, ils sont là. Elle est au bout du jour, parce qu'elle a accouché il y a deux jours et elle a du mal à s'en remettre. Je ne comprends pas. Le bébé va évidemment grandir. Il ne va pas rester au sable des bébés parce que même s'il y a eu la mise à jour des bébés, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la nouvelle tranche d'âge et l'évolution qu'il y a autour de ça. Mais du coup, je vais juste regarder. Elle, en ce moment, la méchanceté, elle passe par une phase. C'est incroyable. Et voilà, voir les étapes. Elle commence sa puberté et face de l'enfance. Elle n'a que ça pour le moment. Et après, mes autres Sims, du coup, elle, elle a débloqué ça ambitieux. Des petits bruits et tout. Franchement, les bébés sont beaucoup plus beaux maintenant. On a quand même pas mal de choses. En fait, il faut savoir que c'était... La Sims, c'est avec qui je jouais, moi, de mon côté. En fait, tout simplement, c'est la quatrième génération, du coup, que j'ai de ce niveau-là. Donc, elle a carrière-promotion, parce qu'elle est au maximum de sa carrière, pour un sens de crac-crac social, a commencé une relation amoureuse, a trouvé l'amour, s'est fait un ou une meilleure... Depuis quand ? C'est lui son meilleur ami. A trouver un travail, a obtenu le diplôme, nanana, de communication. Elle décorce, parce qu'elle a eu un autre caractère. Et, elle vient d'avoir un bébé. Oh, c'est trop... Je fonce. Je fonce. Du coup, dès demain matin, le bébé va grandir. Simplement. Parce que, il y a déjà plusieurs jours, en fait, c'est... J'ai vraiment découvert vite fait, comme ça, et... Oh, je suis trop hâte. Alors, limite, j'ai même envie de le faire grandir maintenant, quoi. Donc, du coup, leur déménagement s'est très bien passé. Je vous mets carrément le délire, du coup. Le déménagement s'est très bien passé pour eux. Ils ont tout simplement fait ça un peu à la rage, mais quand même. Ils ont pris le... Elle va pas faire du violon à ce torsie, elle. Non, mais... Je veux bien, Laurent. Je suis ma mère. Je t'aime. Je veux bien. Mais, je veux dire, au bout d'un moment, j'ai déjà un squatter. Deux, ça fait beaucoup. Surtout que j'ai même pas l'autre dedans, mais c'est genre temporaire. Du coup, je peux même pas le virer, quoi. On lui a demandé un frère, voilà. On va faire. On va pas le même frère. J'ai pas un truc en mode... Ouais, détends-toi, ma mère. Je t'ai jeté. Putain, maman. T'es là, prends le canapé. Fais-toi, plaise. C'est barre où, ma gueule ? Ah, nulshaba. Fais-le, ma rimple. Tiens, ouvre ta petite valide. Fais-toi plaide. Un dodo sur le canapé, hein. Du coup, on va tout de suite refaire la chambre de la petite en accéléré. Parce que je vais pas la laisser comme ça et on va la faire grandir. En vrai, ils vont rajouter l'embrasser sur le front et tout, c'était pas avant. Je vais le faire, j'ai envie de voir l'interaction. Là, elle a l'aide, donc on le verra pas, mais... Non, elle est en train de ranger mon bazar. Et ouais, sinon, à part ça, du coup, je suis trop fan. Mais à part ça, du coup, j'ai vu qu'on pouvait... J'aime bien, même si je choisir le mode, j'avais même pas fait l'offre. Mais j'aime bien le fait que du coup, je suis perdue dans ce que je disais. Non, je la voulais prudente, moi, au début, ou intense. Ah non, sensible. Parce que remuante... Je la verrais bien, je suis sensible en mode... Plus difficile et tout, chiante. Un peu, tu vois. Mais vas-y, en vrai, remuante, ça me va. Oh, elle est trop mignonne ! Et ma souris, pour la première fois ! Il est trop chou ! Ok, pour moi, elle a pas besoin de... Pourquoi tu pleures ? Oh. Apprendre à tendre les bras... Je me demande, est-ce que du coup, c'est les parents qui leur apprennent ? En mode... Attends, activité. Faire passer un moment sur le ventre... Voilà, on va la remuquer, je ne sais pas, mais là, je... Elle est partie où est que sa gosse ? Pourquoi elle l'a fout dehors ? Mais qu'est-ce qu'elle me fait ? Ok, elle l'a fout dehors, elle se barre ! Mais non ! C'est la couleur, le but du light speed, ça va être de voir évoluer la petite et sa progéniture par la suite, en fait, tout simplement, voilà. Comme, tout simplement, ça tourne autour de la dynamique familiale, je trouve que c'est parfait pour ça. On va pas te coucher, parce que demain, t'as les collins, quand même. Ils m'ont rendu dingue pendant que je faisais le machinima, ils se parlaient, genre, je les avais en fait dans une pièce hyper loin, ils arrivent à se parler. J'avais limite envie de les tuer, le temps de faire les trucs. Il est 6 heures, elle a peu de shots, il est trop mignonne. Prenne de gaz. Attends, je veux lire, mais ça veut pas. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? À la bougeotte. Chauffe à centrale. Nouvel ami. Problème de gaz, je n'ai jamais besoin d'être ballonné. Oh. Attends, faut qu'on prenne des congés familiaux, là, parce que le temps qu'on s'organise. Je l'ai pas fait jusqu'à présent, exprès pour. Normalement, on peut encore. Je vais la louper, s'il te plaît. Ça me va bien. Enfin, maintenant, c'est cool, mais elle est là. Qu'est-ce qu'il vient faire, lui ? Je t'ai demandé à te laver. Qu'est-ce que tu fais ? Lave-toi, allez. Hop, hop, hop. Au boulot. Non, mais... Spécificité... Déteste qu'on la porte. Les ballonnes, elle déteste qu'on la porte. Tu vois, c'est la pauvre. Elle est pas arrivée, hein. Ok. Je pense qu'elle va la mettre en tenue de journée, quoi. Je me demande si après, on peut pas essayer en prenant la petite. Le contrôle de la petite. Essayer de faire des trucs, genre essayer de se retourner, ou... S'agiter. Je t'ai ballonné, c'est un mieux. Qu'est-ce que je peux faire ? Changer la couche. Et moi, tu vas changer sa tenue. En quotidien. Je vais vite utiliser de la belle amie. Bon, si elle pouvait tout faire d'un coup. Je serais quand même mieux. Mais bon. On peut poser là et pas de bagraille. Et puis c'est pas que tu meurs de... Regardez les liés. Hum... Moi, je me demande vraiment, genre, comment je fais pour... Regardez jouer, jouer avec un nourrisson, finir pour tendre les bras. Ah, ok. Ah, bah, elle dort à terre. Si tu veux. Va te coucher. Non, il se trouve une dort à terre, quoi. Il n'a rien à foutre. Oh, oui, vas-y. Barre-toi, Kyle. Barre-toi. C'est moi, t'as pris de ta valise ? Hop. On va peut-être la mettre au lit pour l'acier. Ah, pas mal. Oh, il va prendre les bras et tout. C'est beaucoup trop mignon. Je suis désolée, mais c'est trop chou, quoi. Je pense que je vais prendre ça en miniature. Genre, tu vois ça et tout. T'as envie de regarder. Ils sont trop mignons. C'est vraiment trop chou. Je suis vraiment extrêmement fan du concept, quoi. Genre, pourquoi on n'avait pas ça dans le jeu de base ? Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire et tout un truc, puisque, en vrai, la tranche d'âge à parentir, je suis d'accord qu'on aurait dû l'avoir dans le jeu de base. Même l'étape de danger, c'est aberrant qu'il faut payer le pack pour les avoir, je trouve. Mais après, c'est une question de point de vue. Par contre, je trouve que les trucs un peu étapes de vie et tout, ça, c'était pas obligatoirement dans le jeu de base, dans le sens où... Je sais pas comment dire, mais c'est pas parce que... Comment expliquer ? C'est pas parce qu'on est en mode... Oui, tout ça, dans le jeu de base, mais ça doit être difficile, en vrai, de jouer avec les dynamiques, parce que pour moi, ça va, j'ai pas trop de soucis. Mais je suppose que... Je peux avoir ces soucis-là, en fait. C'est même quasiment sûr. C'est trop mignon. Faudrait que j'équipe le berceau avec un mobile. Pourtant que j'y pense après. Mais... Bon, t'empêche ta mère de dormir, là, tu vas chez tout le monde. J'ai pas mal jouer à l'ordi, fais quelque chose, mais... À faire du yoga, tiens. Entraîne-toi, t'aimais bien. Ah, t'aimes bien. Mais ouais, je trouve ça vraiment bien fait, et... Bon, en tout cas, j'espère que vous vous ennuyez pas trop pour faire un plaisir. Après, là, c'est le premier épisode, je le teste un peu. J'avoue, mais une fois que ce sera fait... Ouh là... Elle est goignante ! Merde ! Bon, 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 bon... Bon, bon, bon. On choque ça ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah c'est pas la panne de l'allaiter, on lui vient déjà bouffer, on lui vient déjà bouffer, je le sais pas. Là, pour le bébé, oiseau. On va passer un moment sur le ventre. Parler. Merde, elle a une fuite. On va la laver. On va voir le bain, on va voir le bain, on va voir le bain. Oui, il va survivre. Oh, c'est mignon. Mais barre-toi ! Je pense que c'est mignon. Elle est vraiment mignonne. Première part débloquée, ouais ! En vrai, c'est grave addictif, les petits trucs qui sont développés et tout. Genre, je sais pas, mais... Ça donne un côté très... Très spontané et tout, enfin... On va lui parler un petit peu... Et tu trouves comme ça ? On va la recommander, c'est l'électrice, elle a eu une fuite de couche. Gourbeline, Elfrisyambara, Inar ! Hig, hig, frangnibibs, introvoin. Et puis après... En dernière émer, on fait tout le temps un shoot parce qu'il dorme beaucoup. Mais c'est pas buggé comme les bonbons ou les méoliers ou c'est la merde. Ah, vraiment, c'est une petite berceuse. Oh, elle dort tellement incente comme ça ! Mais c'est incroyable ! Bon, je pense qu'on va se laisser ici pour cette découverte avec le premier épisode. Il sera assez court, mais il faut que je le montre pour qu'il sorte ce soir. Et il est déjà 19h50, bientôt 20h. Ça fait déjà une demi-heure que je tourne. Normalement, je tourne plus longtemps, je tourne une heure pour faire des vidéos de 20 minutes. Donc là, ça va être une petite vidéo, mais je me dis qu'avec le machinima d'intro, tout ça, enfin voilà. Du coup, je vais m'empresser de regarder quelles étapes de vie elle a... à qui dans la vidéo ? Comme ça, on pourra un peu voir au fur et à mesure, est-ce que ça va vite à débloquer ou pas ? En 20 minutes, là, qu'est-ce que j'ai pu débloquer ? Donc, après, attendre les bras. Premier bain. Ah, c'est rigolo, elle marque avec qui ? Première grosse fuite, c'est moins rigolo, ça. Après, à gazouiller. Souille pour la première fois, elle a eu instantanée et naissance à la maison. Ouais, elle est née ici, pas à l'hôpital. Ok. Motricité, elle n'a pas encore de... Deux trucs, d'accord. Bah, écoute, on va... Je vais jouer un petit peu de mon côté, peut-être, je sais pas du tout. J'ai envie de jouer de mon côté, mais à côté, je préfère faire en vidéo quand même. Donc, voilà. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vais sauver rien tout de suite avant d'avoir une couille. Parce qu'il faut le dire, j'ai fait le machinima, elle était enceinte, ma Sims. J'ai fini le machinima, elle n'était plus enceinte ! J'ai eu un bug, j'ai eu trop le temps. Donc, voilà. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. La suite du let's play, normalement, les let's play sortira le dimanche et le mercredi, donc dimanche. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Du coup, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde ! Merci. Merci.